et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de humankind avec slan salut slan coucou comment ça va et ben un peu fatigué pour ma part mais pas trop mal sinon ça fait plaisir de retrouver un petit peu le jeu ouais ça fait un moment qu'on a tourné à la dernière fois j'irais bien deux semaines quasiment ouais et pourtant rien n'a changé alors on se retrouve dans une situation assez particulière puisque moi ma guerre va se terminer je vais passer à zéro en même temps que mon adversaire alors je sais pas s'il va me voler 50 villes ou si ça va être l'inverse est ce que tu es prêt à faire tour suivant ben j'ai regardé un petit peu j'ai des unités qui glandent mais c'est l'unité qui était coincé chez les babyloniens et qui donc du coup va crever ce tour là donc allons-y bah oui l'armée a été détruite c'est terrible moi j'aimerais bien savoir combien de ville je vais perdre fin d'une guerre entre les joséons et les aztèques oui qu'est ce qui s'est passé alors rien en fait et les aztèques exige que je donne kang d'accord en fait il s'est rien passé la guerre a été annulée il n'y a pas eu de paix blanche en fait un truc d'accord d'accord c'est devenu une paix blanche mais j'ai même pas si tu veux j'ai pas eu d'avertissement par contre c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre j'ai refusé la requête de ces coquins d'aztèques cette ville est à moi maintenant bon alors moi il faut que je fasse des troupes mais surtout faudrait que je fasse des bateaux ici alors la stabilité c'était pas ouf ici c'était pas mal ah oui c'est vrai que j'étais en train de construire les barraies des khmer là qui étaient complètement pété plutôt bon ouais ok donc ça se construit il va me falloir plus de troupes mais avant équilibrer un petit peu tout le bousin là on va aller vers 20 du coup on a quoi huit troupes là haut et puis c'était c'était deux deux troupes l'éléphant à fabriquer alors on m'a signalé aussi dans les commentaires et je remercie celui qui m'a signalé tu sais le coup du un peu bizarre du les bâtiments spéciaux là qui ouais qui disparaissent c'est de la liste en fait pour qu'ils disparaissent pas de la liste il faut les avoir commencé même ne serait-ce qu'un tour ouais ouais bah ouais c'est ce que j'ai j'étais en train de suspecter ça en fait j'en étais arrivé à la même conclusion sans avoir encore eu le temps de tester et bah du coup maintenant tu es plus ou moins sûr je suis plus sûr alors du coup là on est en 30 et on est en 42 puissance et là on a nos éléphants à 30 on ne peut pas les mettre à jour à ça c'est dur ça ça c'est très très dur ça ok je peux pas upgrader mes éléphants précédents vers les nouveaux éléphants des khmers c'est bizarre bah ils sont pas considérés comme étant métables à jour donc d'accord je sais pas pourquoi mais j'avais eu l'impression que les miens l'avaient été mais je me trompe peut-être bah là en tout cas certainement il me propose pas enfin il me dit que c'est pas possible ouais non mais je me trompe très certainement sinon il aurait dit pareil alors ici ouais j'ai mon armée la plus forte là il y a machin qui glande ok ouais je suis un peu légende troupaille quand même sur les bords vous deux non vous rendez vous là rendez vous là haut qu'à faire est ce que j'aurais pas moyen de faire une unité de base rapidement non j'ai pas de chevaux pour faire des cavaliers vous êtes sérieux c'est vrai ça c'est un peu la dristez un petit peu la dristez bon quand même à voir ça coûte combien ça je vais l'acheter peut-être pas on va l'acheter comme ça au moins on a une unité là en tout cas moi je vais faire des caravel pour aller bientôt pour aller explorer le monde mais t'as bien raison pour lui ok toi bah du coup tu attends que tes potes reviennent c'est quoi ça perte de population ici quoi en quel honneur qui vous êtes vous des rebelles des mer ah bah voilà d'accord très bien ça te fait une belle jambe une rébellion écoutez moi ce scandale c'est pas ce que je voulais faire scandale scandale on va savoir monter là vu que là ça a pété ici ça descend un peu on s'en fou c'est relié à rien ça intéressant ah mais parce que ça coûte 2400 attachés aussi forcément ça pique un peu chion ouais pour un territoire ouais ça pique un peu alors je peux faire ça ou pas je peux faire ça même si je suis pas en guerre du coup ils se barrent bien sûr il n'ose pas rester à côté ah oui j'ai perdu deux pop à cause de la stabilité en fait du coup ils se sont transformés en rebelles ouais 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 alors là il a de l'or de mongols qui s'approche très très bien il est un petit peu vénère voilà moi je suis en phase assez calme je fais le c'est où on des mais c'est où on pourra accélérer ma recherche et ça se fait lentement parce que je trouve que j'ai une production assez faible arme moi je pense qu'il va falloir que je booste un peu ma production de troupe un masque je la trouve un petit peu naze aussi je suis en train de terminer ma quatrième armée de 5 mais le problème c'est que je ne peux pas quitter mon île et si je ne peux pas quitter mon île je ne peux pas gagner ma guerre il va falloir trouver une solution à tout ça et si on n'a pas de mur en non on dirait que non on n'a même pas de mur quoi de plus en plus de produits dans cette ville voilà quoi ça va vers 60 ça me va on va vers 65 ça me va là on va vers très très bas ça me va pas du ça c'était attaché c'est bon niveau religion ici on convertit ah ça y est les égyptiens sont en train de convertir chez moi petit à petit petit à petit ça arrive ouais ouais ça moi j'ai pas de puissance c'est toi c'est enfui ma religion n'est pas assez puissante ok ah putain il est là voilà ça fait une troupe que je voulais passer à mon territoire et on va pouvoir éventuellement commencer à se dire qu'une petite guerre non pas un atelier serait de bonne aloi d'accord même si réellement on a que cette armée là qui est à peu près costaude est-ce que je les vois ces troupes mongoles non ça c'est des bateaux pente et compter ok on me débarrasse des rebelles une petite étoile je sais pas ce que j'ai fait par contre nouveau motif de discorde tu oppresses mon peuple moi ? pas toi non ah ça ne saurait tarder ceci dit pfff je laisserai pas faire ok ça monte alors faut que je me débarrasse de ces petits cons là rebelle d'écumère excellent il va prendre ça lui va prendre ça lui va prendre ça ça il va commencer à construire des barrés ça devrait aider un petit peu ah très bien ça va monter alors là ouais c'est pas ouf et lui il a presque pas de soutien de guerre donc si je déclenche une guerre je vais la gagner instantanément si je lui prends sa ville il a un petit peu de mal à se développer il y a des montagnes il y a pas trop de montagnes il y a des montagnes là il y a des montagnes voilà tout ça tout ça voilà laissé Ong commencer à augmenter 789 789 c'est encore faiblard pour la recherche alors le coup humain la guerre ravage l'empire des mayas On va accueillir de la population maya. C'est ouf. Est-ce qu'ils vont mourir tout de suite ou pas ? Je me demande quand même. Ça descend du coup là. Ouais ça descend un peu. Après ça m'a pas l'air d'être la bonne direction. Alors là on peut rien faire de tout. Il y a un petit passage ici là. Et c'est parti. Eux au prochain tour ils vont pouvoir embarquer. Non 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 non. Non on a un port. C'est ça. C'est pas hyper utile mais c'est quand même ça de pris. Oh non j'ai continué un trajet. Ma troupe va être détruite. Oh là là. Ah. Dure ma vie. Très dur. Je suis bâti complètement. Terrible, terrible douleur. Une armée entière qui part à la poubelle. Juste pour un petit peu d'exploration. Ça picote quand même. Alors on va s'occuper d'eux. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah d'accord. Je me déplaçais vers eux pour les attaquer. Et pendant que je me déplaçais vers eux, ils se sont déplacés vers moi pour m'attaquer aussi. Ça sent la guerre. Pourquoi pas. Bah c'est juste des rebelles. On est pas sur un truc fondamental non plus. Euh touf 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 touf. Oui c'est bien ça. Et du coup c'est eux qui ont l'avantage par contre. Ça c'est un peu dommage. Bon bah on va refaire une armée peut-être ici. Maman. Ouais Cog. Euh.. Yup. Euh... 932. c'est quoi qu'il a ? c'est de la cave de base et hop à l'attaque on peut passer maintenant qu'on a toutes nos troupes c'est tout, il y a lui qui a pas joué, on peut le mettre ici pour qu'il soit un peu moins en bas on verra s'il essaie d'aller chercher le drapeau il a décidé d'attaquer mes piquets, pourquoi pas hop bon bah je vais dire adieu à ma troupe, elle aura exploré un petit coup j'ai hâte de faire ces bateaux ouais j'avoue que ça c'est toujours relou quand tu perds des unités comme ça c'est parce que j'étais parti en exploration et je lui avais dit d'aller une case plus loin il a pas pu au premier tour et au deuxième tour au lieu de lui dire de revenir j'ai d'abord fait déplacer, fait continuer les trajets du coup j'ai préféré une case de plus pour explorer un tout petit peu plus de bouillard de guerre et ça m'a pas servi à grand chose mais je suis en train de rechercher les 3 mâts qui vont me permettre qui ignore toutes les pénalités dues à la haute mer donc ça doit être pas mal au niveau des villes le hittite il en a 3 il a ces deux là et ça donc oui c'est pas, putain par contre 30 pop dans sa ville cette folklore alors c'est quoi ça ? artillerie navale la carac ok là faut mettre un peu de monde à faire de la bouffe par contre alors ça c'est plus nécessaire ok jusque là tout va bien ça c'est très bon ça ici on construit ici on fait rien ok si on va avoir des petits murs ça sera pas mal euh doc alors eux si jamais on voulait leur tomber dessus on devrait gagner normalement on va aller jusque là voilà voilà qu'est ce que c'est que ça ? on va faire de l'artillerie navale huch alors bon j'ai bien perdu ma troupe hein comme prévu super content quoi ? comment ça je peux pas embarquer avec mes... sur un bateau là ? pourtant tout à l'heure mes unités pouvaient le faire eh ben maintenant elles peuvent plus ah c'est un problème c'est un problème je sais pas trop ce qu'il faut c'est un peu ballot alors ici ah oui j'ai l'impression que la tech pour les galères de transport a bougé bon bah puis on va le refaire du coup ah oui c'est vrai qu'il y a eu un gros patch depuis la dernière fois qu'on a tourné ouais malheureusement ça a pas corrugé les principaux bugs et pourtant la liste était longue comme le bras hop là on va partir là dessus après donc on va terminer ça on va gagner une ville de plus et ensuite ce sera le moment de lancer une petite guerre je pense alors qui c'est qu'Igland ? E-Igland mais il se repose donc c'est pas forcément un problème et puis bah toi du coup bah tu sers pas à grand chose c'est un peu la tristesse hop là et go on envoie nos éléphants on va voir un peu dans quel quelles sont leurs capacités je vais se mettre là pour les faire sortir un peu voilà ce sera mieux alors pourquoi au début du siège c'est eux qui commencent je ne sais pas il me dit sans cesse que j'arrive au bout de l'idéologie de l'arbre d'idéologie ok là on est bon je vais le poser sur celui-là tu vois qu'il est en bas j'ai fini celui-ci voilà joli il est chiant dis donc alors que j'étais dans une forêt ils sont vénères les mecs énervés les petits paysans bon là alors ah ils ont 32 les paysans faut pas les ok ici ok on va finir cela les impôts et les douanes on peut s'en passer pour le moment quoi ? tu te trouves à te passer d'impôts ? comment est-ce possible ? on nous a changé notre slan pas mal de retard sur la création de mes quartiers je vais pas pouvoir passer mes étoiles tout de suite bah t'as quand même deux airs d'avance une air d'avance maintenant je crois qu'on a rattrapé un peu il va falloir que oui mais je vais devoir patienter avant de passer l'air suivante en fait au pire je ferai plus d'étoiles dans cette aire là ouais ça fait toujours un petit peu de faux là ah on a gagné suffisamment d'adeptes alors qu'est-ce qu'il nous reste ? moins 25% du coût d'application de la politique sur l'empire quelque chose m'a dit que ça va me servir à que dalle il y a quelqu'un qui a pris ne plier devant personne plus 10 de soutien de guerre hein dis donc c'est pas moi il me reste des trucs de merde hein 5 de nourriture sur port le truc de réduction des politiques ou alors 5 d'argent sur quartier marchand de toute façon si t'as pas les trucs militaires j'ai aussi pris le truc qui augmente le mouvement le truc qui augmente la force de combat bah voilà hein ouais ouais je sais bah c'est ça aussi hein l'intérêt d'avoir fait plusieurs villes hein c'est que moi je suis resté capé en 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 population convertie si j'avais fait plusieurs plus de villes ça aurait été beaucoup plus intéressant je viens juste de passer niveau 2 à peine quoi cela dit c'est la seule religion à être niveau 3 et niveau 4 c'est ce qui fait bon vivre chez moi ouais en même temps on vient juste d'autoriser les duels musquets pendant que juste de l'autre côté de la mer on se bat encore avec des coupes là ah mais attends je viens de débloquer une nouvelle doctrine oh ah non une doctrine bah non c'est la doctrine chamaniste pardon pfff je suis con et puis pas une politique c'est un mentier cru donc non toujours pas de politique euh bon après nous c'est clair que niveau quartier par contre on se fait plaisir hein il n'y a pas photo ah mais là il y a une priorité là quand même hein ça c'est franchement plus une priorité justement et hop au taf euh ici on fabrique ça c'est pas mal peut-être pas autant on va déjà en faire deux non ça d'abord c'est babylon rien à foutre ici on fait un quartier des fabricants sérieux c'est vraiment utile voilà ça puis ça euh non c'est nul ça voilà je suis sûr que le moindre barré nous fait le plus de de puissance toc 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 ouais bon là c'est un peu le drame alors notre ville principale qu'est-ce qui est fou ouais donc on fait même ça je pense que je vais le faire avant ça alors ensuite on avance avec notre petite cave hein c'est ça voilà toi tu glandes bah tu vas tu peux monter là ouais commence à monter par là je t'occupera de piller un petit peu en attendant pendant la guerre c'est d'abord comme ça on aura 7 troupes dans les armées ça sera mieux qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce qu'il fait ? c'est cool il a rien tout pris lui victoire proche ? bah ouais j'espère quand même allez on va rentrer là alors on peut forcer une reddition tu nous donnes babylone oh il va cesser d'exister t'es tellement méchant bah écoute pourquoi tu fais ça ? aucune construction en cours oui bah forcément il y a une stabilité un peu naze on s'entend alors tu peux rattacher ça et ben c'est parti hop là ça coupe que dalle il a pas disparu non ouais c'est au prochain tour qui va être terminé au prochain tour et il m'a proposé de faire le commerce des ressources de luxe je lui dis non je viens d'avoir la pire politique du monde fait scientifique plus 5 de science sur site sacré ou plus 5 de foi et plus 5 de stabilité sur site sacré au moment où ça arrive on me demande de dépenser à peu près 12 000 d'influence pour l'acheter le truc sachant qu'on a que 5 sites sacrés on me propose un 25 de recherche ou 25 de stabilité dans une ville quoi le tout pour 12 000 d'influence non merci on est d'accord c'est pas ouf ouais bon on va se diriger par là non il va falloir que j'arrête de faire des oula qu'est ce qu'il se passe que j'arrête de faire de la des bâtiments et que je fasse un petit peu des armées quand même ça ouais non toi tu vas aller ici et on va te dissoudre c'est bon tu sers à rien bisou plaa adieu babyloniens jugé à toi ouuuuuh l'humilité se souviendra t'elle d'elle ? je ne sais pas ok nous on se souviendra un deux non à peine avec un petit un petit sourire ému quoi donc faut que je repense mes armées du coup on a quand même récupéré un petit site sacré ça c'est cool alors ici on sort des troupes dans pas longtemps ici on sort pas des troupes ça serait quand même pas mal d'en sortir un peu on va commencer à claquer un peu de la thune à droite à gauche là oula ici on perd de la nourriture on n'est peut-être pas obligé d'avoir autant de monde là ah mais ça parce qu'on peut les mettre nulle part ailleurs ok très bien ok ok ouais si je m'en ai vingt là dans deux tours je peux rattacher sûrement ici ok alors lui il fait quoi là ? ouais c'est ça il fallait la galère de transport pour pouvoir embarquer ça y est ça commence à monter un peu là je viens de détruire ma cavalerie que je voulais faire embarquer oui tant pis alors du coup par contre je peux voir ils ont combien de force 13 de force là en dehors de mon goal c'est tout bah oui c'est parce qu'ils sont en bateau non ? non parce que c'est des unités qui datent du siècle d'avant bah de ton point de vue oui mais de mon point de vue non ils sont toutes pourrites bah ouais ils sont un peu toutes pourrites ouais je comprends pas trop du coup du coup voilà la violence a mis un terme à mes exportations du coup je vois pas pourquoi je me fais chier en fait à attendre c'est les guerres à nouveau alors un endroit intéressant par où attaquer et bah pendant que tu cherches nous on va s'arrêter là exact bon bah moi j'ai bien avancé dans mes constructions et toi dans tes guerres bah moi du coup je tente une guerre complètement à l'arrache pas du tout prêt j'ai pas d'armée mais bon on y va j'ai des éléphants c'est tout ce qui compte j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message et on se dit à tout de suite pour la suite merci à toutes et à tous à plus tout le monde merci à tous